La différence principale entre le métier de réalisateur et le métier d'écrivain, c'est que le réalisateur travaille sur une partition qu'il a ou pas écrite lui-même, qui s'appelle le scénario, alors que l'écrivain, lui, il fait tout, c'est-à-dire que son texte est l'entièreté de l'œuvre, si on veut prendre des mots aussi prétentieux que « œuvre ». Alors qu'au cinéma, le réalisateur est co-auteur de l'œuvre avec le scénariste, qui peut être lui-même, et avec le musicien. Et en plus, il bénéficie des collaborations de l'opérateur, du décorateur, des acteurs, alors que le romancier, il fait tout, il fait tout en connivence avec l'éditeur, qui serait l'équivalent du producteur, donc il peut avoir une influence narrative, une influence stylistique, il peut lui demander du retravail, il peut lui suggérer des variantes, mais au fond, il fait tout, il fait l'image, le son, la musique, l'interprétation, les costumes, les décors et la météo, alors qu'au cinéma, tout ça existe de fait, c'est séparé, et ça n'est pas maîtrisé. Alors le mot « plaisir », il est toujours compliqué à utiliser. Moi, je suis très, très réservé quand j'entends dans les émissions qui font la promotion de la chanson, en disant « faites-vous plaisir », je pense que le plaisir, il est secondaire. Je pense que dans l'écriture, pour moi, il n'y a pas de plaisir à écrire, il y a le plaisir à avoir écrit, je ne suis pas le premier à dire ça, c'est-à-dire qu'il y a une satisfaction qui peut advenir lorsque le fruit du travail semble rassurant par rapport au projet. Le cinéma, ça se fait en bande, c'est une affaire de groupe, il y a équipe, il y a acteurs, etc. Donc il peut y avoir du plaisir d'un instant qui provient de la camaraderie, qui provient de la chanson réussie de partager immédiate sur des éléments qui vont être après assemblés, ajustés différemment. Donc avec toutes les réserves qu'on met sur mon plaisir, le plaisir ne peut exister littérairement, en tout cas, qu'à l'arrivée. C'est-à-dire qu'une fois qu'on considère le texte établi, et qu'il peut exister plutôt dans le processus au cinéma, si on veut établir des comparaisons, il me semble toujours dangereux. Je pense que se faire plaisir, contrairement à ce que j'entends beaucoup dire, moi ça me semble dangereux parce que ça me semble ouvrir la porte à des peurs de lucidité. J'ai du mal à établir des comparaisons très très strictes entre mon travail de réalisateur et mon travail d'écrivain, notamment en ce qui concerne l'espérance des émotions qu'on pourrait susciter chez le spectateur ou le lecteur. D'abord parce qu'un film, une fois qu'il est fait, c'est un objet court, c'est-à-dire que ça se projette en une heure et demie. Moi je ne fais pas de série longue, donc ça se projette en une heure et demie, en gros deux heures peut-être, ce qui offre un temps narratif très court par rapport à un roman. Un roman de 200 pages, ce qui ne serait pas un très gros roman, c'est de toute façon une chose qui se reçoit en plus de deux heures, et qui est beaucoup plus complexe parce que ça autorise des circulations dans le temps, des variations dans le niveau de langue. On a de certaine manière tout pouvoir pour espérer susciter des émotions complexes. Dans le cinéma, en plus, la structure du financement fait qu'on est obligatoirement, quand on est dans un genre, c'est-à-dire qu'on va faire de la comédie, on va faire de la comédie romantique, on va faire du polar, du supposé film d'auteur. Alors que dans la littérature, sauf si on a le goût de faire du polar, on a le goût de faire des thrillers, pour le reste, pour les romans de littérateur général, sur lesquels j'essaie de m'employer, le champ est beaucoup plus ouvert. Donc l'espérance, c'est de susciter des émotions, c'est de susciter, alors là pour le coup du plaisir, c'est de susciter l'envie de continuer, l'envie de revenir chez le lecteur, chez le spectateur, c'est au cinéma, c'est susciter l'envie qu'il aurait d'en parler à un autre, qui viendrait acheter un ticket très très rapidement pour que ça fasse des entrées et qu'on puisse continuer. Je ne veux pas désannoblir le cinéma, mais d'une certaine manière, c'est moins ample, c'est moins large. La littérature, elle parle de tout à la fois, alors que le cinéma ne s'est parlé que d'une chose à la fois, me semble-t-il, si je devais réduire ma pensée. J'ai l'impression que le roman, la fiction, la littérature, consiste à écrire une chose singulière en espérant qu'elle ait des résonances universelles. Donc mon roman raconte deux destins particuliers, deux personnes dont j'espère que l'écho sera plus large que la simple destinée de ces gens. Et comme c'est deux personnages qui traversent, en gros, les 40 dernières années du siècle précédent et un peu au-delà, j'ai l'impression que ça peut éclairer un certain nombre de lecteurs sur la période qu'ils viennent de vivre et qu'ils a sûrement un tout petit peu façonnés. Si c'était déjà ça, ça serait beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada